Pourquoi veux-tu immigrer au Canada? Je te pose la question, à savoir, pourquoi est-ce que tu veux immigrer au Canada? Why? Why do you want to immigrate? Philippe, à cause de Philippe, on ne pourra pas faire nos vidéos en anglais. Je t'ai lancé comme ça. Je me dis, Madame Kofi, si tu fais la vidéo en anglais, comment je vais te comprendre? Je ne comprends pas un mot. Et moi, je vous dis, mettez-vous à l'anglais. Si tu veux aller, par exemple, dans la partie fédérale, tu dois maîtriser l'anglais. Même si tu veux venir au Québec, aujourd'hui, là, c'est le bilinguisme un peu partout. Si tu veux avoir un bon travail, même en étant au Québec, il faut que tu parles un peu l'anglais. Alors, commencez à prendre vos cours. Parce que tôt ou tard, je vais faire les vidéos là en anglais. Je vois que les abonnés vont diminuer comme ça, ou bien les vues vont diminuer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas me suivre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que le moral est au plus haut. J'espère aussi que votre processus se passe dans de meilleures conditions. La question est posée à savoir, pourquoi veux-tu immigrer au Canada? Wow! Chaque, tous ceux qui me connaissent sont habitués à cette question. Une fois que tu me contactes, c'est la première question que je te pose. Souvent, les gens sont frustrés. Ça, c'est propre à l'Afrique. Mais cette question a une grande portée et vous ne pouvez pas l'imaginer. Tu peux te dire, je vais par exemple au Canada pour tes raisons. Mais une fois qu'on te pose la question à savoir, pourquoi est-ce que tu veux immigrer au Canada? Là, tu dois t'asseoir et faire attention. Il faut que chacun de vous vienne me dire dans les commentaires, pourquoi est-ce qu'il veut immigrer au Canada? Parce que je vous dis, la déclaration d'intérêt, c'est quelque chose qui élimine beaucoup de personnes. Tu veux immigrer dans un pays. Tu dois d'abord apprendre beaucoup de choses sur ce pays. Et pourquoi est-ce que la plupart des gens qui me contactent, dès qu'on commence, à un moment donné, tu ne les entends plus. C'est propre à l'Africain. On n'aime pas faire de recherche. On n'aime pas se battre. On n'aime pas faire les choses de nous-mêmes. Il y a des gens qui sont encore aujourd'hui au 22e siècle. Ils sont assis là et ils attendent du tout cuit. Sincèrement, excusez-moi, ils attendent le tout cuit. Ils attendent. Ça veut dire qu'ils te contactent. Et puis, ils pensent que tout sera prêt. Tout ce qu'il aura à faire, c'est peut-être même, là encore, c'est anti-gamer, payer son billet d'avion et venir. Et ce pays-là. J'ai dit à une de mes abonnés, si tu es en train de fuir chez toi alors que tu n'es pas réfugié. D'abord, tu fuis de chez toi parce que soit, je n'ai pas un bon salaire ici. Tu dois savoir que même ici aussi, il y a des mauvais salaires. Tu fuis chez toi parce que tu dis, mes patrons ne se comportent pas bien envers moi. Tu dois savoir qu'il y en a ici. La vie est très dure. En général, c'est le bon côté de la société qu'on vous présente. Mais il faut y vivre pour comprendre. Ce que tu veux fuir chez toi, là. Moi, je te dis aujourd'hui. Ben, ben, comme on le dit chez nous, tu dois savoir qu'il y en a ici. Alors, si tu dois immigrer et que tu ne sais pas réellement pourquoi tu viens, vraiment, tu vas prendre des balles. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui arrivent, même en tant que résident permanent et autres, qui ne tiennent pas et qui retournent chez eux? Parce que ce pays-là, je vous le dis, ce n'est pas facile. Alors, il faut savoir exactement pourquoi est-ce que tu veux immigrer et tu pourras t'armer. Tu pourras t'armer. Vous n'aimez pas la vérité. Ça veut dire que là où on fait le bling-bling, voilà, tout le monde va courir. Mais la vérité, là, c'est ça. Il faut connaître la température. Il y a des gens qui y vivent, c'est vrai. Moi-même, je suis ici. Mais on n'a pas tous la même température. On n'a pas tous la même peau. Il faut se dire. Il ne faut pas te dire que Mme Koufi est là-bas, Mme Kabi est là-bas, donc c'est que si elle est là-bas, moi, je peux. Non. Il ne faut pas faire de conclusion comme ça. Il faut savoir pourquoi est-ce que tu veux immigrer. On te demande dans la déclaration d'intérêt, pourquoi est-ce que tu veux immigrer dans notre pays. Tu n'as pas raconté ta vie. Ce que tu vis chez toi, ça n'intéresse pas le Canadien, le Blanc. Il veut savoir réellement pourquoi tu veux venir chez lui. Est-ce que c'est parce que tu l'aimes? Est-ce que c'est parce que tu aimes ce pays que tu veux immigrer? Il faut qu'à un moment donné, qu'on dise les choses comme c'est. Aujourd'hui, tu trouves des gens qui sont prêts à fuir de choses. Parce que pour eux, ils entendent Canada, Canada, j'ai appris que tel ami est parti. Alors, c'est que moi aussi, je peux partir. Non. Ça prend une procédure venue au Canada. Ça prend une procédure. Non seulement ça, il faut compter la température. Après ça, maintenant, il faut savoir s'adapter. C'est ça, quelqu'un a dit, c'est de ça qu'il s'agit. S'il vous plaît, prenez le temps de bien vous poser cette question. Pourquoi est-ce que je vais aller au Canada? La plupart disent, ah, je migre pour mes enfants. Mais, on se rend compte qu'une fois que les gens sont ici, ces enfants-là même, en général, ne réussissent pas. Parce qu'une fois que les gens arrivent ici, ils se rendent compte que la vie n'est pas facile. Alors, il faut faire un, deux, souvent trois boulots pour s'en sortir. Gérer ta vie quotidienne et gérer les parents au pays. Et à force de travailler, à force de bouger, ils oublient même, d'après eux, les gens pour qui ils sont venus, les enfants. Ici, si tu n'as pas le temps pour ton enfant, ça je te dis, c'est passer à deux doigts de l'échec. Il va passer à deux doigts de l'échec. Donc, vous qui voulez fuir pour venir là, en tout cas, donnez une très bonne base d'éducation à vos enfants au pays avant d'immigrer. Parce qu'arriver ici, là, c'est sans l'heure. Tu n'auras plus le temps. Alors, il y a des choses que s'il a appris déjà, de temps en temps, tu vas le lui rappeler pour que vous puissiez vivre tranquillement. Sinon, c'est fini. D'après mes parents, Joula, Abana, Péou, Péou, tu vas le perdre, tu vas le perdre. Tu vas perdre cet enfant pour qui, d'après toi, tu es immigré. Donc, prenez conscience. Sachez pourquoi est-ce que vous immigrez. Je vous ai dit que je vais faire souvent des vidéos de motivation, des vidéos pour vous donner des conseils. Parce que c'est important. On veut venir, c'est vrai. Mais comment? Si tu sais, si tu es préparé, c'est mieux que si tu ne sais pas. Moi, j'ai créé ma chaîne parce que quand je suis arrivée, malgré que moi, j'étais à l'affût de l'information. J'ai imprimé un livre comme ça, « Connaître le Québec ». Si tu connais le site du Québec, c'est que tu connais le livre. « Connaître le Québec », le livre est comme ça. Tous les jours, je lis. Mais il faut savoir que tout n'est pas dans les livres. En arrivant ici, je suis confrontée à des réalités. Je dis, mais c'est parce qu'on n'essaie pas depuis le pays. Alors, il faut que je crée ma chaîne et que j'informe aussi ma communauté sur un certain nombre de points. Mon frère, ma soeur, il faut bien t'asseoir. Tu vas te poser la question. « Pourquoi est-ce que je veux immigrer au Canada ? » Parce que ne pense pas que c'est le paradis. Moi, je dis toujours, c'est mieux que chenon, mais ce n'est pas non plus le paradis. Si tu ne te prépares pas, tu vas être choqué. Tu seras tellement choqué que peut-être même que tu vas vouloir retourner chez toi. Alors, il faut que tu saches. Pose-toi cette question. Je veux savoir. Je veux que vous me dites. Comme ça, je vais vous orienter. Je veux immigrer pour telles raisons. Je vais te dire, si c'est à cause de ça là seulement, c'est que ce n'est même pas la peine. Moi, il y a des gens qui causent beaucoup. Et moi, je leur dis, change ta façon de penser que c'est à cause de ça que tu vas immigrer ici. Change ta façon de penser. La déclaration d'intérêt élimine beaucoup de personnes à cause de ça. Vous comprenez ? Les gens ne veulent pas faire d'efforts. Tu veux immigrer dans un pays loin de ton continent, loin de ta famille. Et tu ne veux pas faire d'efforts. Mais, arrivé ici, tu vas être sous le choc culturel. Tu vas être sous le choc culturel. Ou quand le Québécois te parle comme ça, toi, mais tu ne comprends rien. Mais c'est le même français qu'on parle. Tu comprends ? C'est le même. J'avais déjà prévenu les gens au cours de la journée Québec. Ceux qui allaient vraiment aller jusqu'à l'entrevue, je leur dis, faites attention. Parce que les gens, quand ils parlent, si tu ne prêtes pas vraiment l'oreille, tu n'es pas à comprendre. Ceux qui ont déjà fait le test de TCF, ils peuvent vous le témoigner. Quand on donne les tests, pourquoi beaucoup échouent ? Pourtant, depuis que tu es né, tu es dans un pays francophone. Depuis que tu es né là, tu fais l'école en français. Mais tu échoues quand même le test des français. C'est pour vous dire que ce n'est pas facile. Il faut que chacun de nous, chacun de vous, accepte de faire des efforts. Accepte de faire des recherches. Comment on dit ça ? L'intégration, ça commence depuis ton pays d'origine. Il ne faut pas attendre d'arriver ici pour t'intégrer, non. L'intégration commence depuis ton pays d'origine. C'est quand tu seras déjà là, tu seras déjà dans l'esprit et le corps, que quand tu vas arriver ici, tu vas pouvoir supporter et mieux appréhender certaines choses. Je n'aime pas les longues vidéos, mais quand je commence les conseils là, vraiment, je ne m'arrête pas. Aujourd'hui, c'est juste vraiment ce que je voulais vous dire pour vous dire que ce n'est pas le paradis, mais c'est mieux que ce nom, mais il faut être préparé. Il ne faut pas attendre qu'on broie, on mâche l'aliment et qu'on te le mette dans la bouche comme un bébé. Il faut être à l'affût de l'information, il faut aller connaître l'internet, maîtriser l'ordinateur. Je fais déjà une vidéo là-dessus. Comment faire les recherches? Comment, par exemple, remplir des formulaires? C'est très important. Maintenant, il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre. Il y a des informations que tu ne peux pas avoir. Là, en ce moment, tu vas devoir te référer, par exemple, à ceux qui sont ici. Mais, tu vas au moins commencer. Si beaucoup commencent et qu'ils n'y arrivent pas, ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes, mais c'est parce qu'on est notre peau noire, nous fatigons, on a l'esprit bloqué, on n'aime pas faire des efforts. Sinon, ceux qui font des efforts, ils réussissent, ils s'en sortent. Donc, vraiment, c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous. Et, je vous dis toujours, je reste à votre disposition. S'il y a, vous avez des questions, si vous avez des suggestions, je suis là. Je peux toujours vous répondre. Il y a le mail, vous pouvez m'écrire. Et, en général, je réponds au plus vite. Merci de me suivre. Merci pour votre fidélité et à la prochaine. Merci. Merci.